Aujourd'hui, on va voir l'importance d'une bonne lecture de voix. Allez, c'est parti ! Lire une voix, c'est très important. Il faut que cela devienne une habitude, car cela te permettra d'anticiper les mouvements, voir les passages difficiles et la séquence de mains, avant même de grimper. Alors n'oublie pas, lis les voix et tu auras une grimpe efficace. Allez, on est parti ! Ici, j'ai l'intention de partir dans la voix bleue qui est juste derrière. Alors nous allons faire le travail ensemble pour comprendre comment lire efficacement la voix qui est derrière. Avant de partir grimper, regarde un peu le type de préhension auquel tu auras affaire. Chaque préhension est différente et abordera donc différentes ressources de ta grimpe. Ici, nous avons essentiellement des pinces et des bacs dans la voix bleue. Je sais donc que mon style sera plutôt physique, avec le léger dévers qui est prononcé. Une fois que tu connais le style de prise, regarde à peu près les zones de crux, les passages difficiles ou encore les zones de repos, celles où tu vas pouvoir délayer. Ça y est, maintenant que tu connais les différents types de préhension auxquels tu auras affaire, il va falloir trouver la bonne séquence de main. Car une bonne séquence de main te permettra d'avoir une bonne séquence de pin. Pour ce faire, il va falloir imiter les mouvements que tu auras réalisés pour t'immerger dans le bloc avant même de le réaliser. Je me trouve alors dans le départ et j'enchaîne. Mon travail a été efficace. J'ai trouvé les bonnes séquences de main et réussi à faire mon bloc. Mais si cela n'a pas fonctionné, tu peux recommencer et essayer de trouver une nouvelle séquence de main. Cela est peut-être dû à un manque de physique ou tout simplement une mauvaise séquence si tu n'as pas réussi ton bloc. Lire une voix, tu sais maintenant le faire. Alors je te conseille de mettre ça en place à chaque fois que tu vas grimper dans un bloc. N'hésite pas à anticiper les mouvements, regarder les prises clés.